Bien, bonjour à toutes et tous, bienvenue à cette quatrième séance du séminaire sur le documentaire. Et on fait une petite bascule dans la mesure où les cinq prochaines séances seront reliées ou jumelées avec la rétrospective Claude Lanzmann, et toujours avec le même esprit, c'est-à-dire des personnes qui viennent parler de leur travail, de leur recherche, à partir d'un film qu'ils n'ont pas signé. Alors, on reçoit dès aujourd'hui Mérane Tamadon, qui nous parlera de Sobibor, une historienne du cinéma, Jennifer Cazenave, Tal Brutman, un historien, également Anja Schepanska, qui est universitaire et réalisatrice, et Nicolas Bouchot, qui est comédien et metteur en scène. Donc, on reste, on va dire, dans le même esprit, mais tout en jumelant toutes ces séances avec la rétrospective Claude Lanzmann, qui a commencé depuis le 3 novembre, ici. Voilà. Donc, aujourd'hui, on accueille Mérane Tamadon à parler de Sobibor et aussi de parler de son travail à partir, éventuellement, de Sobibor. Ce sont toujours des paroles non magistrales, pas académiques, ici. On réfléchit. Mérane est un cinéaste franco-iranien, dont le travail porte sur la parole, sur la relation, sur la question de la violence, sur le pouvoir du cinéaste et du cinéma. C'est-à-dire, tout un tas de choses qui, c'est jamais, dans tous les cinéastes qui seront amenés à montrer leur film ou à parler du cinéma de Lanzmann, il ne s'agira jamais de comparer, de dire c'est le continuateur ou c'est une filiation, mais plutôt de raisonner, comme pour Mérane aujourd'hui, par écho et par correspondance. Et je crois que le travail de Mérane, dont il nous parlera, aussi, se relie à celui de Claude Lanzmann, mais il ne s'agit pas de faire des comparaisons. Mérane, est-ce que tu dis quelque chose avant ? C'est peut-être après, après la dédition. Voilà. Donc, on lance la projection. Donc, Sobibor, 14 octobre 1943, 16h. On projette le film et ensuite, nous en parlerons. Très bonne projection, à tout à l'heure. Bien. Vous pouvez accueillir Radamado. Merci. Merci de m'inviter ici pour parler du film. Alors, je ne suis pas spécialiste de Lanzmann du tout. Je fais des films. Et puis, c'est vrai que ce qu'il fait me fait réfléchir. Donc, il y a toujours un ricochet entre ce que lui fait et ce que... Enfin, disons, il m'a donné des idées, quoi, pour réaliser mes propres films. Peut-être que là, en le revoyant, donc, pour la troisième fois, parce que je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, pour réfléchir un peu au débat. Et là, cette fois, il y a quelque chose qui me vient en tête, qui n'est pas forcément uniquement sur la forme du film, mais qui est sur le sens. Et il le dit très bien, donc, le personnage, c'est que c'est très compliqué lorsqu'on est victime, lorsqu'on est dans la situation du victime, de agir. En fait, d'un coup, lorsqu'on est dans... Les Allemands, ils ne s'y attendent pas. C'est ça qu'il dit. Il dit que les Allemands s'attendent à ce qu'on soit des objets. Donc, ça, c'est tellement établi que le mec, il n'est même pas surpris d'un coup qu'on devienne sujet et qu'on agisse. Et donc, c'est ce qui m'a frappé, moi, personnellement, c'est un peu ça aussi ma question dans mes films à moi, c'est que... Comment, alors que finalement, tout est construit pour que tu subisses, tu arrives à dépasser ça et faire ? Ne plus subir, mais... Donc, ne plus être l'objet des Allemands, mais devenir sujet. Donc, ça, c'était, moi, la première chose qui m'a vraiment frappé là-dessus, dans le film. Et peut-être que l'une des raisons, c'est aussi que c'est des soldats, à la base, qui sont là. C'est des soldats, et peut-être que les Allemands, l'erreur qu'ils ont faite, c'était de considérer les soldats de la même manière que les autres victimes. C'est-à-dire que les autres, les soldats, ils sont là, de toute façon, pour agir, quoi. Et lui, il avait une prédisposition à ça. Donc, du coup, vu qu'il avait déjà franchi plusieurs camps, réussi à fuir de plusieurs camps, c'est qu'il avait déjà cette espèce de... Ben, lui, il dit rage, mais moi, je dis, voilà, donc, c'est son refus de la position du... de fuir cette position de victime. Alors, il me semble... Vas-y. Ce n'est pas le cas de Lerner, de Lerner, qui n'est pas un soldat. Oui. Contrairement à... Oui, oui, lui, il n'est pas soldat. Oui, oui, c'est ça que je dis. Je dis, lui, il a... C'est ça qui est intéressant. Oui, oui, c'est que lui, il n'est pas un soldat, mais il a cette prédisposition à agir. Alors que les autres, si, quoi. Les autres et les Allemands, si on doit faire ce travail que fait un peu Lanzmann, en disant qu'est-ce qu'il avait dans la tête, est-ce qu'il avait peur, est-ce qu'il se... parce qu'il essaye, dans son désir intarissable de comprendre, c'est ça qui est vraiment étonnant chez Lanzmann, c'est que, là, on ne le voit pas poser beaucoup de questions, mais dans tous ses films, il pose tellement de questions, à chaque fois, les questions sont tellement précises, juste, là, il pose la question de la taille de la hache, et donc, si on doit aller jusqu'au bout de ce désir de comprendre Lanzmann, on pourrait se dire, est-ce que si, eux, ils agissent, c'est parce que c'est des soldats et que, lui, il accompagne des soldats, quoi. Et c'est ça qui fait qu'ils y arrivent. Voilà. En tout cas, c'est une chose qui, d'un coup, je me suis demandé, alors, je sais pas, peut-être dans la salle, il y a des idées, là-dessus, ou des réactions, ça m'aiderait. Après, moi, dans la version que j'avais vue, il n'y avait pas les cartons du début, tu sais, le carton du début n'y était pas, et ça fait vraiment la différence, parce que le carton, on est avec Lanzmann dès le début. C'est le carton lu. Oui, le carton lu. Le carton lu, c'est ça, l'autre, c'est qui est... Non, 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 je ne sais pas. Ah bon. Non, je disais, c'est le carton lu, et c'est une des idées du film. Je vais en reparler tout à l'heure, mais enfin, je vais reposer la question. Oui, oui. Non, le carton lu, et puis le carton qui fait qu'après, il dit pourquoi on regarde tout ça, quoi. Pourquoi est-ce qu'on regarde tous ces paysages ? Et ce carton lu fait que, donc, du coup, il pose le cadre, disons, il pose son point de vue dès le début, qu'après, il raconte la... En fait, il raconte le film, même jusqu'à la fin. En fait, l'enjeu n'est pas ce qui se passe à l'intérieur, puisqu'il raconte le film jusqu'au bout, presque, dans ce carton du début, qui fait qu'après, on suit l'histoire autrement. Quelque part, on est à l'intérieur d'un travail de témoignage sur la mémoire. Alors moi, c'est vrai que lui, il travaille là-dessus, il travaille sur la mémoire, il essaie de récolter ça. Et donc, toute la difficulté, lorsqu'on travaille sur la mémoire, moi, disons, toute la difficulté, c'est comment est-ce qu'on fait pour que le présent, il devienne important et qu'on ne soit pas que sûr du passé, en fait. Parce qu'au bout du coup, on a quelqu'un devant nous, quoi. Et cette personne-là devant nous, est-ce qu'elle s'emmerde à nous raconter ses histoires ? Est-ce qu'elle est... Qu'est-ce qu'elle vit ? Dans le documentaire, c'est ça. Le documentaire, filmer la mémoire, la difficulté, pour moi, c'est de faire exister le présent. En fait, tout film qui parle du passé montre quand même un présent. C'est le présent de celui qui est devant la caméra. C'est ça qu'on voit. On ne voit pas un passé uniquement. On voit son présent. Et toute la question, c'est finalement comment faire exister son présent. Et lui, il y arrive d'abord par l'interprète. L'interprète, elle a pour moi un rôle essentiel, c'est que elle se fait couper la parole, plein de fois. Des fois, on n'entend pas lui, elle, elle y va plus loin que ce que lui dit. Parce que... Il normalement sera là le 3 décembre. Enfin non, c'est sûr, le 3 décembre sera là pour accompagner la deuxième projection de choix. Et l'interprète fait aussi autre chose. Moi, je trouve, c'est qu'on comprend qu'on est dans un vrai présent. Et ce vrai présent, en fait, il est... En fait, il peut pas... Ce qu'elle dit, elle, ce qu'elle... D'ailleurs, on la voit, moi, je la vois un peu à ses gestes, à montrer, par exemple, lorsque lui, il marche sur la main de l'Allemand qui est par terre. Je la vois montrer parce que lui, il reprend au milieu de son explication, un peu comme quelque chose qui est hors champ. Alors, ça se trouve, je me raconte des histoires, mais voilà, c'est un peu ça que je me raconte, c'est qu'il est en train de la regarder, elle qui imite les gestes, et il se passe donc du coup quelque chose dans cette pièce. Et c'est pour ça qu'il arrive à la couper parce qu'il comprend pas le français. Il arrive à la couper parce qu'il la voit montrer, un peu, avec les mains, pour dire, il s'est passé ça, ça, comme ça, comme ça. Et donc, lui, il la coupe, ça dit aussi quelque chose du temps dans lequel nous on est qui est le temps présent et ça qui fait que c'est son témoin. Et donc, Lanzmann, il essaie tout le temps de ramener le présent en disant, par exemple, t'es pâle maintenant quand tu racontes cette histoire-là. Ça te fait quelque chose. Ce qu'on ne voit pas, d'ailleurs. Ce qu'on ne voit pas. Vous n'aurez pu travailler l'étalonnage. On l'entend remifler très brièvement donc on le sent bien. Sur cette question du présent, je pense qu'on... C'est le mot que Lanzmann lui-même a beaucoup utilisé qui est que son travail est un travail d'incarnation et évidemment au présent. Et puis, ça me fait penser à une citation de lui qui dit que par rapport à la traduction et par rapport à la question du témoignage, que les... Alors, je ne sais plus dans quel sens, mais que les images... Non, les voix sont des images et les images sont des voix. Il dit que c'est quelque chose qu'il a découvert et presque qu'il a toujours su, en tout cas, comme cinéaste. Alors, peut-être sur la question justement de l'incarnation, tu as déjà commencé à en parler et sur cette question, c'est aussi un très bel aphorisme, je trouve, que les voix sont des images et les images des voix. Voilà. si ça t'inspire autre chose. Moi, je veux bien dire quelque chose là-dessus, parce que dans le livre de l'Exode, il est dit que Moïse vit la parole divine et il y a beaucoup de commentaires qui se sont égarés, notamment chez les chrétiens, enfin, chez les chrétiens ou dans la Bible écuménique, la traduction, c'est il perçut la parole divine, ce qui est une jolie façon de traduire. Mais Rachid, dans le commentaire, dit qu'il vit ce qu'on ne voit pas. Et donc, l'idée qu'on peut voir la parole, c'est une idée qui est assez ancienne et assez bien ancrée. Et je pense que tu as mille fois raison de souligner ça, c'est exactement ce qu'il met en œuvre finalement. Oui, alors, est-ce que vous avez des remarques ? Non, pas de remarques ? Voilà. Mérard, je voudrais te relancer sur cette question de la traductrice simultanée. Je suis tout à fait d'accord avec toi et avec la scène que tu vois jouer, la scène de l'interprétation et de la réaction de Yehuda Lerner. Francine Coffman était aussi dans Shoah, j'imagine. Dès qu'il y a de l'hébreu, c'est elle. Là, c'est du yiddish ? C'est de l'hébreu ? C'est de l'hébreu, ça, oui, c'est de l'hébreu. Alors, moi, je la trouve absolument fabuleuse parce qu'elle y met une vie qui est à elle et qui est d'une sincérité et d'une présence totale. Alors, moi, j'aimerais bien savoir comment Lanzmann avait prévu ça. Est-ce qu'il s'était dit j'aurais une traductrice simultanée, je laisse la parole intacte du témoin et ma traductrice va abonder ? Ou est-ce qu'il s'était dit, sans doute pas, mais c'est toujours un dispositif intelligent qui produit des merveilles, est-ce qu'il s'était dit il va y avoir, il va se passer quelque chose. Moi, j'aimerais beaucoup savoir comment il avait pensé ça parce que ça... Oui, c'est vrai. C'est là l'étincelle. Tu sais peut-être ça, non ? Parce que c'est vrai que moi, j'ai déjà eu ça. Il y en a dans la salle, plusieurs. Je vais... Il n'a jamais été question, en tout cas pour Lanzmann, de rompre la continuité et ce triangulisme. triangulation, voilà, ça fait partie de l'éthique qui est née pendant Shoah et puis et aussi de la dimension babélienne alors qui est née du tournage de Shoah et qui... Mais donc, je vais passer la parole à Laura Koppel qui va... Alors, bonjour. Moi, je ne sais pas exactement sur ce tournage-là puisque je n'y étais pas, mais ayant fait tous les débats avec Lanzmann au moment de la sortie du film, j'ai quelques éléments sachant qu'après, j'ai travaillé avec lui. Et ce que vous dites, c'est passionnant. sur ce tournage-là qui en fait fait partie de Rush de Shoah et la personne qui pourrait vous répondre très très précisément, elle sera là dimanche, c'est Caroline Champetier qui était assistante sur tout ce qui est la partie des campagnes de tournage de Shoah dont est tiré tout ce qui est filmé avec Yehuda Alerner. En revanche, je trouve passionnant que vous parliez justement des voix et des langues, le côté Babel. Et j'ai envie de vous relancer sur la question du montage parce qu'il y a effectivement des moments où en fait, il y a comme une... Moi, je ne parle pas l'hébreu. Quand je vois ce film, j'ai l'impression que je comprends tout ce qu'il dit. Par ailleurs, peut-être ça va vous relancer pour la suite, je sais puisque ça, c'était de première main, on va dire, pendant les débats que j'ai animés avec Lanzmann, que justement, ce tournage-là, et Caroline pourra vous en dire encore plus lorsque elle sera là, c'est arrivé en toute fin de campagne de tournage. C'est-à-dire qu'ils étaient épuisés, ils devaient repartir en France et c'était un vendredi soir. Et justement, c'était un vendredi soir, Francine Kaufmann a été un peu pressée de rentrer pour le Shabbat et ce qui est beau, c'est que Lerner, au début, vous vous souvenez, on ne le voit pas apparaître en fait. On le voit, c'est incroyable, on ne le voit pas apparaître pendant 20 minutes du film à part la première image. et c'était aussi parce que justement, il y avait quelque chose d'un peu fatigué, d'un peu éteint. Et c'est une manière pour moi de vous répondre, en tout cas d'apporter des éléments sur justement ce qu'on voit, elle, elle a effectivement toutes les parties en Israël de Shoah. Donc il y avait déjà une habitude de tourner avec la personne qui était filmée, la traductrice, Claude, et il faut penser l'équipe, donc en 16 mm, donc l'opérateur et l'assistant opérateur. Et l'ingénieur du son. Et l'ingénieur du son. Voilà, Bernard Aubou. Donc il y a un dispositif, mais ce qui est intéressant, c'est comment à partir de ce dispositif, quelque chose de, vous parliez du présent et de la vie, de la parole vive de l'erner réapparaît. Voilà, je ne sais pas si ça éclaire un peu ce que vous, les interrogations que vous aviez sur le tournage. Moi j'ai senti ce que vous dites, vous ne savez pas qu'il était fatigué, mais on sent. Mais au début, il est un peu éteint, il y a quelque chose. Non, même dans Zman, il est crevé quand même, ça se sent. Enfin, moi personnellement, j'ai cette impression. J'ai l'impression qu'il est fatigué parce que je le trouve moins vif, moins au taquet. Non, 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 pas uniquement parce que c'est... Même dans sa façon de questionner, il est... Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, dans ce que j'ai vu des autres films, en tout cas de la Shoah et puis par exemple « Pourquoi l'Israël ? », je trouve que là, le ton qu'il a, il est plus distant. Ce qu'il illumine, c'est la joie d'avoir réussi. Ce qu'il est peut-être... Il est illuminé après par la joie d'avoir réussi, d'avoir fait une étincelle avec les dents de sa victime, de sa deuxième victime. Et c'est vrai que je me souviens du témoignage de Caroline Champetier parce qu'il y a eu une projection de Sobibor le 15 octobre dernier où c'était comme un peu un devoir de faire cet entretien. Ils avaient la conviction qu'ils n'intégreraient pas le montage de Shoah mais que c'était bien de l'avoir fait. Et effectivement que... ça c'est pas de la... C'est de la seconde main puisque apparemment dans les roches le début de l'entretien est assez tendu parce qu'il secoue un peu Lerner qu'il trouve endormi, mauvais ou je sais quoi. Et aussi visiblement assez tendu avec Francine Kaufman parce qu'il n'est pas content de sa traduction. Ah, d'accord. Mais... Pardon. Vas-y. Pardon, mais... Vas-y, vas-y. Non, non, mais c'est pour revenir là-dessus. Il n'y a pas de témoignage chez Lanzmann s'il n'y a pas de témoin du témoin. Contrairement à ce qu'on voit à la télévision où le témoin est derrière une vitre. Là, le témoin il est dans le monde avec nous et il y a des gens qui l'entendent ce que vous avez dit de l'équipe. Et donc un témoignage s'est porté devant des témoins. Et donc ça devient vivant. C'est ça son système qui est quand même anti-télévisuel. Tu vois, c'est quand même un sacré pari de dire que il y a quelqu'un qui va traduire derrière et on va le voir lui silencieux avec elle qui traduit alors que lui on ne l'a pas compris quand il parlait en hébreu avant. Et c'est quand même un sacré pari de dire que le présent il est tellement important qu'on ne va pas commencer à le saccager, le saucissonner, rajouter autre chose ou couper ou tout ça quoi. Le présent il est tellement important. Et d'ailleurs on lui fait confiance du début à la fin on se dit même qu'il n'a pas dû couper lorsqu'il est sur les paysages. Tu vois, on est un peu dans la même logique. Et c'est ça à mon avis qui est... Parce que moi je me suis posé la question de comment filmer dans un pays où on ne parle pas la langue dans d'autres pays tout ça. Et j'avais l'exemple de Shoah en tête c'est quand même un sacré pari. C'est vraiment être sûr que ce qu'on est en train de filmer est unique au monde. et il a cette certitude-là. Et il se dit voilà donc le spectateur va prendre ce temps de le regarder silencieux et de l'écouter elle et inversement. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Oui. Juste une petite chose une spécificité de cette interview-là par rapport aux autres c'est que Claude Lanzmann ne savait rien sur Lerner. D'habitude il arrivait complètement armé de savoir et en l'occurrence justement il ne savait rien. Ça éclaire aussi peut-être pour vous. Je trouve que ces questions sont quand même assez vives. Quand il demande est-ce que l'Allemand avait un pressentiment quand même c'est des questions fortes. Oui. Parce qu'il titille. Moi je l'ai vu souvent titiller. Il titillait beaucoup. les gens qu'il filme là ils ne cherchent pas trop à le titiller. Il est plutôt il dit alors vas-y la suite. Donc il raconte il dit qu'est-ce qui s'est passé là. Mais d'habitude il titille il cherche un peu c'est hyper intéressant moi j'aime beaucoup il fait ça mais là il ne le fait pas. Je trouve que c'est un peu une autre posture c'est très bien mais c'est tout simplement que il n'a pas toujours cette posture-là par exemple pourquoi Israël il titille les gens en permanence du début à la fin. Il dit tu ferais mieux de rester ici au lieu de partir aux Etats-Unis est-ce que tu n'as pas l'impression où tu iras tu seras malheureux aux Russes à plein d'endroits il fait ça. Là il ne dit pas voilà enfin là il ne peut pas le faire avec lui parce que ce n'est pas la même question. Parce que lui lui s'est levé et a pris cette âge et c'est un acte tellement unique que non mais c'est vrai c'est vrai ce n'est pas du tout la même chose mais même le conservateur du musée dans l'autre film il le cherchait aussi un petit peu là il ne le fait pas quoi bon peu importe allez-y bonjour merci pour ces discussions qui sont passionnantes je voulais savoir vous avez dit que les films de Lanzmann vous avaient permis de réfléchir à vos propres oeuvres et je voulais savoir en quoi s'il vous plaît alors peut-être des fois c'est vrai ce n'est pas forcément évident dans ce film moi j'ai la posture de ces autres films et en plus je ne filme même pas je ne filme même pas ça comme ça parce que moi je mets en place des dispositifs peut-être je ne sais pas si vous avez vu un ou deux films mais en tout cas voilà moi je mets en place des dispositifs et je suis vraiment un personnage à l'intérieur de mes films lui aussi il est personnage mais lui il essaye de faire parler l'autre souvent en posant des questions toujours très précises qui fait qu'on visualise visualise la scène visualise ce qui et là c'est pareil on visualise hyper bien mais j'ai en tête une des séquences de choix où le monsieur il est en train de raconter les corps qui étaient pardon c'est horrible mais en tout cas c'est la scène du film c'est les corps qui sont entassés dans les chambres à gaz lorsqu'ils ouvrent la porte et on comprend où est-ce que les gaz étaient que le gaz était à tel endroit et tel endroit et qui fait que la colline de corps était à un autre endroit pour par exemple parce que parce que les gens ils voulaient respirer donc il fallait qu'ils montent ils montent vers en hauteur et on voyait les plus costauds qui sont en haut les plus faibles qui sont en bas et puis là c'est plus la loi de la générosité ou de de l'entraide c'est la survie qui fait que ceux qui s'entassent en fonction quelque part c'est ça qui m'est resté vous avez une meilleure mémoire que moi sûrement là-dessus et toi aussi mais voilà donc tout ce détail-là d'aller chercher vraiment la précision c'est ça qui fait qu'on alors qu'on a juste une personne devant nous qui raconte l'histoire on voit la scène et on comprend la scène et Lanzmann il a cette disons ce 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 besoin de comprendre mais aussi cette cruauté de d'aller appuyer à l'endroit où l'autre va se rappeler il va avoir mal lui il a pas mal parce qu'il est dans une espèce de jouissance de ce qu'il raconte mais à d'autres moments les gens ont mal les gens ont mal de raconter de dire et Lanzmann il le fait même avec le coiffeur il le fait voilà et donc et il dit tu le fais pour le cinéma c'est important pas pour le cinéma pour l'histoire tu le fais et donc moi je dirais que c'est le terme que Eric Marti en présentant Pourquoi Israël a utilisé d'empathie impitoyable je trouve que c'est une très belle et qui me semble ne te caractérise pas tu es empathique peut-être impitoyable mais peut-être plus avec toi qu'avec les autres mais dans tes films on a peut-être ça facilitera cette transition qui est toujours un peu délicate du film d'un autre et de quel autre et vers son propre travail on a ce qui ce qui est très intéressant parmi plein de choses dans le travail de Mehran c'est sa position de metteur en scène et on a préparé j'ai préparé dans le plus grand secret quelques captures d'écran de de ces quatre films où on va voir des des positions de metteur en scène et des positions de ton propre corps dans le cadre et c'est vrai que Sobibor est sûrement le film le moins le moins sauf qu'il est là par la voix sauf par la voix en fait pardon c'est quand même je trouve la manière dont il lit les chiffres c'est une performance je pense qu'il le lit d'une traite en fait vraiment gênant je ne sais pas vous savez peut-être mieux que moi j'ai l'impression que ça n'a pas été coupé dix mille fois en disant ce qu'a dit Caroline Champetier c'est elle qui était là sur le tournage ça c'est le tournage ce qu'a dit Caroline Champetier elle le redira peut-être quand elle fera elle aussi dimanche après-midi mais ce qu'elle a dit au mémorial c'est que elle en plus ça c'est quelque chose elle était sur les deux tournages c'est à dire le tournage de 79 avec Lerner Francine Kaufman et Dominique Chapuis et ensuite en 2001 ils sont repartis Lanzmann et elle pour aller tourner sur les lieux donc ce sont tous les paysages qu'on voit et ce que raconte Caroline c'est que quand ils sont rentrés dans ce petit musée qui entretiennent autant l'oubli que la mémoire ce qui est dit dans le texte au début Lanzmann donc dans le musée il y a ça cette liste ces listes de convois avec les dates et les nombres de déportés et c'est Lanzmann qui s'est mis à lire devant ces listes et qu'à ce moment là ils ont tous ils ont commencé à filmer enregistrer et qu'il a lu d'une traite donc c'est enfin c'est Caroline qui le raconte moi j'y étais pas mais ça s'est fait comme ça et ils l'ont pris quasiment sur le vif ça se sent parce que surtout des fois il bifurque ça doit être tel truc il donne des précisions que lui il est le seul enfin moi je comprends pas mais oui voilà et juste après mais le documentaire a toujours une dimension performative juste pour revenir un peu à ce que moi je pour moi c'est ça c'est que le documentaire il y a quelque chose qui se passe devant la caméra c'est à dire dans ce sens là c'est la difficulté du témoignage de travailler sur la mémoire c'est comment est-ce qu'on peut ramener le passé et que quelque chose se passe à nouveau au présent devant la caméra il y a toujours dans le documentaire cette dimension si on passe pour moi en tout cas de ce que j'ai compris du documentaire de ma façon en tout cas à moi de faire le documentaire et pour lui pour Lanzmann aussi je trouve c'est comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'il y ait un vrai présent et sa difficulté à lui c'est de le faire avec la mémoire le mien c'est plus simple parce que c'est avec le présent moi la question que je pose c'est c'est la question du vivre ensemble du présent et du vivre ensemble Lanzmann c'est la question de la mémoire on n'est pas exactement au même endroit même si je m'intéresse aux tortionnaires aux bourreaux aux interrogateurs du régime aux Basidji aux Mola tout ça dans mes films mais à chaque fois je me pose la question du présent finalement comment on fait comment est-ce qu'on va pouvoir faire maintenant et disons que peut-être avant de lancer les premières photos ton premier film même si je sais que maintenant c'est un terme que tu étais justement quand même parti sur une question qui est une part de la question Lanzmannienne qui est de filmer l'ennemi même si je crois que tu n'es plus je donne une autre réponse voilà tu donnes une autre réponse qui est voilà une des trois attitudes de Lanzmann dans Shoah qui est de filmer les témoins les survivants de filmer les témoins oculaires polonais et puis de filmer en les piégeant en caméra cachée la plupart du temps les bourreaux voilà et c'est aussi certainement de cette question de filmer des ennemis qui étaient venus et qui se fait aussi le lien avec le cinéma de Lanzmann voilà Jérôme si tu nous si tu nous pardon est-ce que je peux rebondir sur ce que vient de dire Mérane tu as très bien dit que le documentaire consistait à faire revenir pas du tout je suis 100 fois d'accord en tout cas je le suis autant que toi non tu as dit que le documentaire consistait à faire revenir le présent à faire advenir le présent et je trouve alors je voudrais poser une question technique parce que ça paraît simple et même ça paraît à la fois évident et trivial mais il filme des paysages il filme des rues c'est donc du présent c'est de l'actuel je voudrais savoir est-ce qu'il est déjà arrivé dans le cinéma qu'on filme un lieu un lieu présent pour le faire en sorte qu'il évoque non pas qu'il soit la trace mais qu'il soit le moyen d'évoquer quelque chose que nous n'avons pas sous les yeux parce que ça marche très bien le présent on filme une forêt et tout d'un coup cette forêt devient à la fois la nôtre et celle de l'époque celle du transport de Yehuda Lerner moi j'aimerais bien savoir si ça a déjà été utilisé comme ça tout d'un coup je trouve que c'est assez gonflé et inventif même si ça paraît évident qu'est-ce que tu en penses Mérane ? Arnaud il s'est peut-être mieux tu peux dire que dans Basidji ton premier film dont on n'arrive pas on finira par en voir des images tout à l'heure toute la première partie du film se déroule sur un lieu de mémoire un lieu de mémoire de la guerre Iran-Irak voilà je ne sais pas si même si il ne s'agit pas effectivement de la démarche puisque ce sont justement des monuments des monuments des lieux hyper célébrés comme lieu de mémoire alors que dans Shoah Lanzmann se confronte au néant et au rien voilà c'est pas du tout la même mais par contre ce qu'on va la réponse c'est ici sur cet écran c'est que ah ben voilà c'était sur l'écran Retour à Auschwitz qu'on montrera c'est un film de 1967 de la télévision française et qui justement est selon selon l'histoire le premier film où des survivants témoignent sur le lieu des survivants d'Auschwitz témoignent sur le lieu parce que c'est un film de télévision qui a été fait dans le cadre de la construction du monument international d'Auschwitz en 1967 et là il y a Philippe Alphen qui a été lui-même détenu à Auschwitz 3 l'un des corralisateurs qui s'entretient avec des survivants voilà et à la fin du film et là comme on dit je divulgage mais à la fin du film il y a aussi un entretien avec un bourreau enfin avec un collègue d'un autre médecin d'Auschwitz qui parle de Mengele voilà donc c'est voilà ça a été c'est bon selon un un ouvrage qui s'appelle La Shoah à l'écran de Julie Meck j'espère que je ne n'écorche pas le titre de l'ouvrage voilà elle parle de ce film de 1967 comme d'une voilà et d'une préfiguration effectivement de Shoah dans la mesure on fait témoigner sur le lieu des survivants et et on et on et on et on et on s'entretient avec un bourreau aussi mais moi je parlais de de la photographie de paysage pour 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 en faire quelque chose d'évocateur je pense que ça c'est quand même un je crois que ça a déjà été fait mais ce qui la différence ici c'est quand même l'intention c'est à dire que en fait tout a été filmé je dirais mais l'intention qui est derrière ce qui a été filmé fait qu'on perçoit les choses différemment quoi c'est j'ai une anecdote très marrante c'était le le chef opérateur de Kiaro Samy qui filmait pour le fils de Kiaro Samy un plan de coucher de soleil et donc le fils de Kiaro Samy dit à son chef op donc qui est le chef opérateur je crois pas de le goût de la cerise ou un autre de ses films il dit alors t'en penses quoi de ce plan de coucher de soleil il dit ce plan je l'ai déjà filmé 518 fois donc tout dépend de ce qu'il y a avant de ce qu'il y a après et là c'est pareil je dirais que je pense c'est quand même quelque chose qui a déjà été filmé la différence c'est peut-être que lui c'est quoi l'intention qu'il met derrière est-ce que c'est pour aussi dire que que ces espaces-là ces forêts sont habitées par cette mémoire-là et on le sent parce qu'il y a cette voix au début ce texte au début qui raconte ça et qui explique pourquoi est-ce qu'on va voir tous ces il nous il nous prend par la main quand même au début il nous explique on va aller voir là il y a des les trains qui aujourd'hui transportent du bois il nous raconte un peu tout ce qu'on va voir qui fait que d'un coup on va donner du sens à ces paysages qu'on va traverser je le dis parce que moi dans une des versions que j'ai vu il n'y avait pas le texte donc je vois vraiment la différence oui merci beaucoup désolé j'essaye d'aller vite mais il y a une question que j'avais vraiment envie de poser pour rebondir sur cette histoire de verset de l'exode je crois que ça doit être 20, 18 ou 20, 15 selon les bibles et tout le peuple voit les voix c'est parfaitement vrai que dans la plupart des traductions chrétiennes les gens n'ont pas accepté l'idée qu'on pouvait voir des voix donc parfois c'est ni le verbe voir qui est utilisé ni le substantif voir on dit on entend le tonnerre et les trompettes etc mais dans les versions francophones de la bible hébraïque traduite par des juifs c'est l'expression voir les voix le problème si je puis dire c'est que Israël hésite toujours entre le voir et l'entendre écoute Israël le schéma Israël c'est plutôt l'audition et le voir c'est la vision ce qui me semble important c'est de rappeler qu'au moment de la révélation puisque c'est là où se situe le verset il y a aussi le commandement qui interdit les images j'ai l'impression qu'il y a une telle tension entre cet interdit des images et l'amalgame parfait qui est fait entre le son et la vue qui est consubstantielle à la question du cinéma que je me demandais si Lanzmann avait travaillé là-dessus avait réfléchi à cette question en particulier parce que le message de Lanzmann avant le film au début du film me semble d'une telle actualité et la question de l'image de la possibilité de l'image et de la possibilité du regard me semble d'une telle actualité ces jours-ci à l'heure où le film sur les événements du 7 octobre est diffusé dans certaines institutions auprès de certains journalistes etc. que je voulais quand même soulever cette question par rapport à toutes ces questions autour du judaïsme et du rapport entre la vue et l'ouïe intéressant en tout cas ce que vous dites on va peut-être éviter le 7 octobre mais en tout cas pour juste dire ce que je peux c'est que Lanzmann n'était pas un religieux il n'était pas un juif religieux mais cette culture du texte et de l'image et puis vous dites l'interdit de l'image on a parfois et on y reviendra longuement au cours de la rétrospective notamment dans une table ronde sur aussi les certaines prises de position qui ont pu être carrément considérées comme iconoclastes contre l'image etc. alors que bon il a quand même réalisé et mis en scène de nombreuses heures d'images et de sons mais disons que c'est aussi très intéressant de voir que c'est un cinéaste qui était qui se considérait enfin qui se considérait qui était laïque non religieux mais qui en même temps certainement recevait toute une culture il avait aussi des comment dire des discussions spirituelles avec des gens avec des religieux aussi bien d'ailleurs du judaïsme mais aussi du christianisme est-ce qui est intéressant dans ces autres films je suppose que vous avez vu ces autres films sur par exemple pourquoi Israël vous l'avez vu ou pas je sais pas là il discute même quand il discute de religion c'est pas du tout pour se mettre à distance ou juger on sent que c'est un athée mais il est là il cherche vraiment à comprendre c'est à dire il rentre ok mais ton point de vue à toi c'est ça il rentre à l'intérieur de ce point de vue dans la pensée de l'autre dans la pensée de l'autre mais cet autre là c'est toujours c'est toujours l'israélien c'est jamais le palestinien mais il n'empêche qu'il rentre quand même dans son corpus à lui il rentre à l'intérieur de la pensée de l'autre qu'il partage pas forcément alors est-ce qu'on va ne pas être iconoclaste avec tes images mais non on va peut-être pas y arriver oui bonjour je voudrais savoir est-ce que Claude Lanzmann a toujours travaillé avec des traductrices en direct simultané ou est-ce qu'il a employé des fois les sous-titres parce que moi il m'est arrivé au cours du visionnage de regretter par moment l'absence de sous-titres ça aurait pu être un tout petit peu plus condensé le film enfin c'est un avis personnel est-ce qu'il était contre les sous-titres dans ces films enfin le sous-titrage des traductions en fait le truc c'est que techniquement c'est assez compliqué parce que lui il parle pas l'hébreu oui non mais après pour le montage regardez ce que ça donne s'il parle pas l'hébreu il pose une question à par exemple à la traductrice la traductrice traduit en hébreu en gros il doit faire une grosse coupe et il va jamais comprendre ce que dit l'autre il va pas comprendre ce que dit le personnage il est obligé d'écouter la traductrice je vous parle du montage obligatoirement il est obligé d'avoir une traductrice mais je parle du montage du film ce que dit Léman c'est qu'à partir du moment où on est obligé de couper on perd tout on perd la vie oui en fait le truc ce qui est très compliqué c'est que lui il va perdre l'instant où il comprend ce que dit l'autre à quel moment il comprend il comprend quand l'autre parle mais il comprend aussi Lanzmann il comprend aussi lorsque c'est traduit c'est à ce moment là qu'il comprend donc là il comprend du coup il réagit à la traduction voyez et c'est ça qui est très compliqué parce que finalement on tombe dans quelque chose de beaucoup plus télévisuel où ce qui compte c'est juste la parole et pas quelque part le lien qu'il y a entre les deux et pour qu'il y ait le lien on est obligé de passer par l'interprète voyez et c'est ça la difficulté c'est ça qui l'a réussi enfin moi je trouve mais c'est vrai que des fois c'est un peu long mais il faut accepter cette longueur là pour accepter quelque part le cinéma pour que ce soit du cinéma et des images c'est une position éthique esthétique l'image est révélatrice révélatoire je ne sais pas c'est le mot il existe lui il comprend que lorsque elle elle parle comment il faut faire dans ces cas là et voilà oui 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 la parole oui c'est enfin effectivement c'est ce que je voulais répondre là dessus parce que le fait ça nous donne ce temps de latence on est aussi dans l'observation de l'écoute de ce personnage qui écoute la traductrice et donc il y a un temps présent du présent de l'interview qui est resitué par le fait de ne pas utiliser les sous-titres puisque il y a ce temps on entend deux fois d'abord la parole non comprise puis comprise on voit le personnage qui réfléchit à ce qu'il vient de dire ce qui va peut-être dire donc ça nous aussi dans un temps présent qui est beaucoup plus dense que si on avait une immédiateté des sous-titres dans cette question du présent et du passé ou de la réminiscence du passé dans le présent la temporalité de l'instant est située dans justement ce temps de latence entre les deux langues et on ne verrait pas le rictus le rictus de Lerner qui est attendez le micro comme ça tout le monde entend j'irais dans le même sens car en effet l'observation de Lerner est essentielle comme concentration à avoir et les sous-titres sont toujours des raccourcis du langage donc là il n'est pas question de sous-titrer en même temps ça serait amputer complètement l'intérêt de la parole de Lerner sinon ça serait des sous-titres comme ça ça serait très fastidieux et vaut mieux avoir la voix de période c'est indispensable moi ce que je trouve étonnant c'est qu'on ne dans le message de Lerner présent et mémoire et mémoire et présent on peut tout à fait comprendre sans avoir à commenter comment c'est présent la mémoire est totalement présente au quoi je veux dire chez lui vu ce qu'il a vécu etc mais par contre ce qui est très très étonnant alors moi je n'ai pas la connaissance de la Bible ni ce qu'on peut faire comme parallèle mais le message au début c'est deux tentatives ont avorté celle-ci réussie mais alors on ne sait pas par quel bout trouver que c'est tellement magique parce que la synchronisation le fait que les allemands soient ponctuels oui mais enfin ils se retrouvent être celui qui doit tuer puisque c'était son compagnon qui devait tuer et il n'a il est guidé quoi il est guidé immanquablement c'est étonnant parce que quand on a un acte de violence comme cela aussi parfait comment dirais-je parfait dans la synchronisation il n'a même pas après la décharge la décharge il est fatigué par tous mais il n'y a pas la c'est à dire qu'en fait c'est comme si c'était il y avait eu une aide qui lui permette de réagir comme ça c'est incroyable quoi c'est pas comme s'il y avait simplement un plan où les autres ont il s'est retrouvé à la place d'un autre comme si bon en fait moi vous savez ce que j'ai compris quand il a fait en fait du personnage je parle de Lerner c'est que j'ai l'impression que Lerner est en fait quelqu'un de assez pragmatique non je vous dis en quoi c'est à dire il ne t'ergiverse pas déjà par exemple il dit attends je suis hyper maltraité je vais me casser parce que là ça va pas et non mais c'est vrai parce que c'est pas évident de raisonner comme ça quand il dit par exemple c'est quoi la taille de la hache il dit c'est une hache t'as pas vu c'est une hache ok d'accord elle était un peu plus courte que prévu mais ça reste quand même donc il a un côté un peu quelque part pragmatique qui fait que moi j'aurais été là en disant je vais jamais y arriver même si peut-être que parce qu'on se met dans sa situation moi je me mettais dans sa situation je me disais en ce moment je coupe pas mal de bois je fends comme ça et je me disais mais j'aurais je pense j'aurais tapé à côté c'est à dire j'aurais tapé sur l'épaule ou quelque chose parce que mais lui il a il a ce côté un peu j'ai l'impression de pragmatique qui fait qu'il a il a agi il a dit il faut agir bon bah on agit et puis de la même manière qu'il a fait excusez-moi je dis ça parce qu'il a il y a autre chose qui m'a fait penser à ça c'est quand il est dans le tu sais il est dans il rencontre les allemands qui l'arrêtent et donc on lui dit mais t'étais où il dit je me suis enfui d'un autre camp tu vois il raconte oui il raconte pas de baratin quoi mais il dit qu'il aurait pas pu étant donné sa mise et sa maigre voilà donc il dit de toute façon c'est peine perdue donc il vaut mieux que je dise la vérité quoi donc mais il n'empêche c'est hyper intéressant comme posture moi c'est la posture c'est la mienne dans mes films c'est celle de c'est plus en fait moi j'imite plus Lerner que Lanzmann c'est un film que j'avais vu avant de faire le film donc ça tombe bien non mais c'est vrai non mais la dimension pragmatique je trouve ça très intéressant de voir et de revoir de se réimaginer de reparcourir le film sous cet angle oui il est hyper pragmatique et puis il y a un autre truc c'est que quand on l'arrête sur le coup je me le disais aujourd'hui mais on l'arrête et puis lui il dit en fait il compte sur le fait pardon je suis en train de dire peut-être des grosses bêtises mais sur le fait que si je suis moi-même il y a plus de chances que je m'en sorte dans cette situation ce qui n'est pas complètement enfin ça marche peut-être une fois sur mille mais peut-être que s'il n'était pas lui-même ça ne marcherait pas du tout tu vois et voilà donc il y a quelque chose un peu de cet ordre-là il est lui-même il raconte le truc d'ailleurs il se rappelle de tout il n'y a pas de déni il se rappelle de toute la scène du début à la fin alors que c'est une scène même s'il en est fier c'est quand même traumatisant quoi mais il se rappelle de tout tu vois dans le moindre détail il le refait il est hyper fier de son geste donc voilà donc il a un côté un peu comme ça j'ai l'impression de pragmatique d'ailleurs c'est ce que Lanzmann admire beaucoup chez lui puisque dans le petit carton il parle de je ne sais pas quel est le qualificatif mais il parle de son courage inlassable donc il aime bien la vitalité de cet homme il l'aime beaucoup et c'est peut-être pour ça qu'il est muet d'ailleurs il le laisse parler parce que il a du il a du mais des fois on voit son nombre où il dit continue et il ne dit rien ah ça je n'ai pas marqué sur la droite tu as vu ou pas il y a deux ou trois gestes un peu comme ça ah pas mal bonne observation et ce qui est intéressant c'est cette dimension hyper pragmatique qui est souvent aussi celle de Lanzmann qui n'est jamais qui ne pose jamais des questions c'est c'est pragmatique combien combien voilà exactement voilà merci et Lerner et on pourrait revenir au plan divin en tout cas quelque chose d'une allégorie d'un personnage biblique l'homme désarmé qui presque on pourrait presque dire que c'est effectivement comme vous l'avez dit une aide il est guidé c'est la hache qui est guidée par une sorte et donc c'est très beau je trouve le double mouvement du film à la fois voilà d'un témoignage comme tu dis marqué par une simplicité pragmatique et puis une dimension allégorique très très forte c'est comme une sorte d'épisode biblique qui viendrait s'ajouter à la biblique alors juste avant de passer à peut-être à autre chose il y a il y a un autre truc moi parce que j'ai lu pas mal donc un texte de Anna je l'ai lu plusieurs fois un texte de Anna Arendt qui s'appelle Responsabilité et jugement je sais pas si vous connaissez en fait c'est un livre dans lequel il y a plein d'articles et c'est un peu fait allumé après le procès Eichmann Eichmann à Jérusalem donc elle a écrit elle a dû écrire plein d'articles pour dire voilà qu'est-ce que je voulais dire et donc là-dedans dans ce livre elle dit en fait qu'est-ce qui fait que tu ne fais pas la pire des choses là je parle qu'est-ce qui fait que Eichmann comment est-ce que Eichmann aurait pu ne pas le faire voilà dans quelle situation et il dit elle elle explique que ceux qui ne font pas ne sont pas ceux qui disent je ne veux pas le faire tu vois c'est-à-dire on ne peut pas utiliser le verbe vouloir c'est le verbe pouvoir c'est que je ne peux pas en fait tu baisses les bras c'est-à-dire ce qui fait que tu ne fais pas c'est que tu n'arrives pas à le faire c'est-à-dire que tu n'arrives pas à agir je parle des nazis et donc et donc de là donc je trouve intéressant de dire finalement à quel moment est-ce que le verbe vouloir il devient possible tu vois vas-y tu vois les Einsatzgruppen étaient ivres ils ne pouvaient pas on a enfin pour le peu que je sache on a beaucoup enfin moi j'ai lu des choses disant que les Einsatzgruppen s'enivraient pour arriver à le faire parce que c'était trop alors ils sont allés jusqu'au bout mais on dit que beaucoup s'enivraient et moi j'ai été à Schengal où il y a eu le grand pogrom des Yazidis en août 2014 je suis arrivé quelques mois après et les gens m'ont dit ceux qui ont déboulé étaient ivres alors ils étaient ivres au Cap Tagon ils n'étaient pas ivres à l'alcool mais ils étaient ivres et ils hurlaient de joie donc je ne suis pas sûr de ça parce que même pour même pour un bourreau quelquefois c'est trop et ils y vont mais il questionnait dans quelle situation il n'aurait pas eu d'action c'est ça mais comment est-ce qu'il faut faire pour ne pas faire la plupart se sont barrés je ne sais pas si vous avez là on bifurque sur autre chose pardon on finit ta phrase non mais c'est intéressant après il y a un autre il y a le livre qui s'appelle l'histoire d'un allemand je ne sais pas si vous connaissez de Sébastien Hafner tu connais ? c'est un super livre je ne sais plus où nous en sommes mais nous allons est-ce qu'il y a est-ce que c'est le moment quand même parce qu'on a pas mal bifurqué mais peut-être on va montrer les quatre premières images Jérôme une demi-heure plus tard donc de Basidji qui est ton premier long-métrage où tu me reprendras si le principe c'est de parler toi iranien vivant en France laïque progressiste eh bien quelle rencontre et quel dialogue et quelle parole et quel commun peut-être tu peux établir avec les Basidji qui sont les défenseurs du régime milice civile défendant le régime voilà donc on va voir quatre images qui sont quatre configurations de ta présence de Mitter en scène et aussi les sous-titres sont est-ce que tu veux déjà peut-être commenter voilà tu dis toi tu mets en place des dispositifs alors peut-être nous parler je crois qu'on en voit moi disons disons moi je filme le fait que j'ai pas toujours la bonne réponse en fait je filme quelque part le fait que je suis un peu dépassé un peu ébranlé un peu un peu fragile déjà je le fais parce que quand on est dans un dans une dictature comme celle de l'Iran on a intérêt à ne pas faire trop le malin je peux pas faire ce que fait Lanzmann lorsqu'il est en train de faire des caméras cagées c'est impossible de faire ça là-bas et là-bas il vaut mieux tâter un peu le terrain voir jusqu'où on peut aller est-ce qu'on peut aller plus loin dès qu'on est fragile le reconnaître aussi et puis moi disons ce premier film j'ai mis très longtemps alors je l'ai monté avec une grande monteuse du cinéma français qui s'appelle André d'Aventure qui est décédé maintenant je pense qu'elle aurait été vivante elle aurait 90 ans il était un peu en fin de vie fin de carrière lorsqu'on a commencé à travailler ensemble et c'est au milieu de ce film disons comme je filmais les Basijis donc la milice du régime iranien assez vite le film aurait pu m'échapper et devenir un film de propagande parce que je leur donnais la parole parce que j'étais chez eux parce qu'ils étaient hyper séduisants parce qu'ils ont 10 000 arguments parce que comme ils sont chez eux ils développent leurs arguments et que toi t'es fragile tu peux pas forcément te permettre de répondre donc à mon donné la seule solution que j'ai trouvée ça c'était en plein milieu de montage c'était dans une discussion avec Dédé d'Aventure c'était d'être filmé d'être moi aussi filmé en fait c'est ce qui allait sauver ma peau quoi ce qui allait sauver ma peau dans le film pour le spectateur c'était qu'on voit ma différence entre eux et moi c'est qu'on me voit on voit que le mec il est devant des gens dont qu'il craint et que et qu'il a il bégaye des fois il est fragile il bégaye il n'a pas toujours la réponse donc petit à petit progressivement j'ai travaillé un peu cette posture là et à un moment donné je me suis dit attends on est chez eux mais c'est ma caméra donc du coup c'est quelque chose avant une caméra chez eux chez eux c'est un dans leur en Iran et donc je mets en place quelque chose qui m'appartient donc j'ai mis en place quelque chose qu'on appelle un dispositif dans le film là c'est la séquence où ils sont les quatre comme ça devant la caméra où je leur demande de répondre aux questions de gens qui ont peur d'eux c'est à dire des Iraniens qui sont comme moi qui ont peur de venir devant la caméra je leur demande de poser donc j'ai enregistré des voix et je dis il y a des gens qui ont peur de vous mais ils ont des questions est-ce que vous acceptez de leur répondre donc ils disent ok donc je les assois un peu comme ça en rang d'oignon et ils acceptent ça fait un peu procès un peu procès avant l'heure je me disais voilà c'est le premier procès des défenseurs de la république islamique je l'ai filmé en documentaire en plus mais pas en fiction et donc voilà moi à chaque fois je fabrique des choses qui sont un peu donc du coup je fabrique des espèces de cadres à l'intérieur de ce grand cadre qu'est la république islamique et voilà c'est né un peu avec Basiji déjà le fait de devenir personnage pour sauver ma peau et ensuite de mettre en place des dispositifs qui peut-être Jérôme est-ce que tu peux remettre la deuxième diapo de Basiji non troisième alors c'est celle-là en fait là c'est les deux haut-parleurs c'est vraiment bancal c'est vraiment fait à l'arrache mais en tout cas c'était un peu ça l'idée eux ils s'assoient lui il s'est mis là-bas exprès pour que ça ne fasse pas trop procès moi je n'étais pas très content parce que je voulais qu'ils se mettent vraiment en face lui il comprenait un peu le sens et d'ailleurs ça démarre comme ça en disant tu ne veux pas mettre des numéros sur nos poitrines et ça c'est filmé tu vois c'est filmé et c'est dans le film il dit tu mets des numéros sur nous si tu veux en tout cas le fait qu'ils acceptent le jeu ça disait beaucoup je trouvais que c'était très intéressant politiquement c'est bon ça y est après l'image suivante donc du coup pardon et donc là dans cette image donc c'est le personnage avec qui je suis je deviens très proche ou que je fréquente c'est quelqu'un qui a beaucoup qui soutient jusqu'à maintenant tout jusqu'à aujourd'hui il soutient tout tout ce qui se passe en Iran et à chaque fois que je l'ai au téléphone il défend la république islamique et moi je m'énerve mais maintenant je peux m'énerver parce que je suis dehors c'est au téléphone sur whatsapp c'est plus facile et donc là je ne comprenais pas aussi une autre chose c'est qu'en filmant en le filmant lui et moi je ne filme pas uniquement la différence je me rasais bien je me disais il faut que je sois bien rasé mais il n'empêche que je ne filmais pas uniquement la différence je filmais aussi la proximité moi je voulais pendant un moment être qu'on soit comme ça vraiment face à face face à face et ça n'a pas pu se faire parce que c'était gênant pour tout un tas de raisons ça n'a pas pu se faire technique aussi donc mon chef-phobe il a dit mets-toi là et là moi je n'étais pas content qu'il me propose ça bon bref en tout cas on s'est mis comme ça et comme ça et ça parle aussi du lien mais en fait c'est vachement bien au bout du compte je suis très content de parler du lien mais c'était assez dur à assumer devant la caméra devant le public un public qui les déteste parce que le public iranien en France ou ailleurs ne comprend pas que je sois moi assis à côté à sourire aussi à dire d'accord des fois parce que des fois j'étais aussi d'accord il m'arrivait d'être d'accord et et voilà donc c'est toutes ces choses-là qui fait que moi moi en tout cas dans ma posture à moi si on doit faire une distinction c'est que moi je fais des films qui me en fait qui m'ébranent moins je fais des films qui sont des expériences qui me transforment c'est devenu un peu comme ça grâce à ce film peut-être on peut passer les les quatre donc le film suivant est directement dans la dans la continuité c'est Irania 2015 14 15 14 merci Jérôme peut-être tu peux voilà nous parler de la continuité et puis d'une forme de presque de radicalisation de oui parce que dans Bastiju j'essayais un peu de comprendre ce que je faisais je les filmais eux je suis rentré dans leur milieu au fur et à mesure je me suis dit attends le film il devient un film il peut devenir un film de propagande pour la république islamique après ça les gens ils vont se convaincre convertir au régime et donc du coup au milieu j'ai fabriqué ce dispositif de 15 minutes qui est le procès dont je vous ai parlé et puis après c'est comme ça que j'ai compris qu'en fait non en Iran moi si je veux filmer le pouvoir c'est ça qui m'intéresse filmer le pouvoir et fabriquer un rapport de force avec ceux qui ont le pouvoir c'était ça ma question comment fabriquer un rapport de force avec ceux qui ont le pouvoir et donc le face à face c'était ça et je me suis dit ce rapport de force là je vais y aller jusqu'au bout je vais fabriquer un dispositif je vais inviter Kadmola à habiter avec moi dans une maison pendant deux jours ils vont venir avec moi donc en fait moi je dis la moitié dans ma façon à moi de faire des films la moitié du travail du réalisateur est de convaincre l'autre moitié c'est de trouver une maison mais déjà si on arrive à convaincre Kadmola à venir dans une maison c'est énorme donc j'ai mis deux ans et demi pour les convaincre on trouvait quatre déjà apaiser ma rage parce que moi ce que je disais c'est que moi je filme le présent je filme pas la mémoire je filme pas le passé je filme le présent et au présent je suis très énervé très énervé parce qu'il y a des révoltes parce que mes amis partent des fois en prison il y a des amis que j'avais en prison il n'y a pas très longtemps donc à chaque fois il y a une rage à dépasser soi pour pouvoir parler à l'autre à l'autre qui peut être l'ennemi aussi qui est l'ennemi en grande partie parce qu'il justifie tout il justifie tout t'as juste envie de vomir des fois t'es tellement énervé quand tu rends ce qui fait que je suis pour ça en fait je crois que je suis pas quelqu'un de très tolérant ce qui fait que je suis pour ça c'est que je filme je me suis déjà retrouvé dans des situations où des gens disaient des horreurs s'il n'y a pas de caméra je le rends dedans et donc là ce qui fait que je les support c'est que je fais un film et voilà donc du coup j'ai j'ai proposé à Kad Mola d'habiter avec moi dans une maison je les ai convaincus et et donc afin de voir dans quelle mesure il est possible de partager un espace alors que eux ils défendent la république islamique et que moi je suis je suis athée est-ce que donc c'est le sens des photos qui sont par terre après il y a une bibliothèque qui se rajoute après il y a plein de trucs c'est à chaque fois finalement est-ce que ma femme elle peut venir ici pas voiler est-ce que je peux avoir mes bouquins est-ce que je peux avoir mes photos est-ce que je peux est-ce que je peux vivre quoi est-ce que j'ai le droit de vivre dans ce pays ou bien c'est qu'à vous mais qu'est-ce que tu leur dis qu'est-ce que tu leur dis pour les invités de jour tu leur dis je suis pas d'accord avec vous et vous avez la possibilité de vous expliquer comment tu leur dis j'ai dit la plupart des gens trouvent que vous êtes des gros salauds oui ok mais au moins cette fois vous avez un micro et la possibilité de dire que non déjà ça c'est une chose donc ils te mettent dans quel camp ils me mettent dans le camp adverse ils te mettent dans le camp adverse ils me mettent dans le camp adverse mais ils disent mais bon lui au moins il est bienveillant il est fair play il est fair play ce qui est vrai je suis fair play oui je triche mais on ne peut faire de films que si on est fair play en fait ça c'est ma posture à moi était celle-ci c'est la posture de toujours donner la possibilité à l'autre de tirer le meilleur de lui-même de dire qui il est par exemple eux tirer le meilleur d'eux-mêmes ce serait déjà de dire de lâcher des choses et aussi de voir comment est-ce qu'ils réagissent devant quelqu'un qui n'est pas d'accord avec eux c'est quelque part ils deviennent un peu meilleur le fait qu'on entende qu'ils sont capables d'entendre qu'on voit qu'ils sont capables d'entendre et donc parce que c'est trop facile de dire l'autre c'est le diable c'est horrible il n'existe pas cette personne-là quasiment pas peut-être qu'il existe mais vraiment dans des cas particuliers mais ce gars qui est inaudible qui est incapable qui est incapable d'entendre incapable de parler incapable de quoi que ce soit ce gars-là il est un peu abstrait quoi un peu construit il est fantasmé pardon je sais que c'est pas du tout le ce qui s'est passé pendant la deuxième guerre mondiale c'est tellement mille fois incommensurable mais il n'empêche que Lerner quand il dit en fait je me suis évadé d'un autre camp c'est pour ça que je dis que je suis assez proche de ce que lui il fait ce qu'il dit en fait je me suis évadé d'un autre camp moi je fais un peu ça quoi je dis je suis proche de la démarche de Lerner que de Lanzmann c'est dans ce sens-là c'est que moi je dis oui je viens de la France mon père était communiste ma mère aussi je suis athée et j'ai vécu avec une fille là il y a une des scènes où je suis en train de dire j'ai vécu avec une fille sans être marié ils tombent des nus tu vois quand je leur dis ça tu vois pour eux c'est inimaginable mais en même temps ils se disent mais donc on peut être on peut avoir une éthique et être comme ça donc c'est possible voilà donc c'est moi j'ai l'impression voilà si on doit refaire le parallèle avec Lanzmann et Lerner finalement c'est bien choisi de façon très involontaire on va je crois qu'on ne va pas être loin de 17h on ne va pas trop prolonger la séance mais en tout cas merci beaucoup Mère Anne de se de se prêter à cet exercice pas très simple voilà mais avec beaucoup de générosité et puis je merci aussi à nos à nos projectionnistes enfin Jérôme en l'occurrence voilà et si tout va bien la rétrospective Claude Lanzmann se reprend vendredi samedi dimanche lundi etc etc bonne journée merci